Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue. Nous sommes le jeudi 3 novembre. Ce matin, une rencontre interreligieuse était organisée au Vatican. Le souverain pontife a reçu en audience près de 200 personnes représentant plusieurs religions. Dans son discours, le pape est revenu sur le sens de la miséricorde. Une miséricorde qui ne doit pas seulement se manifester par des paroles, mais bel et bien par des actes. C'est ce qu'a expliqué le Saint-Père. On écoute un résumé de son discours. Le souverain pontife a reçu ce jeudi matin une délégation de plusieurs religions dans le cadre d'une rencontre organisée notamment par le conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Dans son discours prononcé salle Clémentine au Vatican, le Saint-Père a fait valoir que la miséricorde est commune à de nombreuses traditions religieuses. Au cœur de chaque tradition authentiquement religieuse réside un appel, celui de s'agenouiller avec compassion et tendresse vers l'humanité faible et nécessiteuse, mais aussi se faire proche de ceux qui vivent des situations de maladie, de handicap, de pauvreté et d'injustice. En évoquant l'amour miséricordieux, le pape estime que nous avons aujourd'hui besoin, comme de l'oxygène, de cet amour gratuit qui renouvelle la vie. L'homme a soif de miséricorde et non de technologie qui puisse le disséquer. Il a besoin d'affection qui va au-delà des simples consolations immédiates, un port sécurisé ou accosté en cas de vagues inquiétantes, une étreinte infinie qui pardonne et qui réconcilie. Le pardon à poursuivis le Saint-Père est certainement le plus grand don que nous puissions faire aux autres parce que c'est ce qui nous coûte le plus, mais en même temps, c'est ce qui nous rend le plus semblable à Dieu. Déplorant les violences et les actes terroristes, le pape a exprimé le souhait que les religions ne transmettent pas de messages déformés, éloignés de la miséricorde. Que soient clairement condamnés ces comportements iniques qui profanent le nom de Dieu et souillant l'homme la recherche religieuse. Que soit au contraire encouragé la rencontre pacifique entre les croyants, ainsi qu'une réelle liberté religieuse, a conclu le Saint-Père. Direction maintenant la Terre Sainte où de nombreux chrétiens se sont rassemblés ce dimanche au sanctuaire Notre-Dame de Palestine, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Jérusalem. Les fidèles se sont rassemblés pour clore ce mois d'octobre, dédiés à la Vierge Marie. Une équipe de la custodie de Terre Sainte était présente à cette cérémonie. On regarde leur reportage. Octobre en Terre Sainte est un mois de dévotion particulière à la Vierge Marie. A Der Rafat, à 30 kilomètres de Jérusalem, les fidèles chrétiens sont venus en foule au sanctuaire de Notre-Dame de Palestine pour la fête de Marie-Reine de Palestine. La messe a été présidée par l'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, Mgr Pierre-Baptiste Pizzabala. Marie, reine de Palestine, est la patronne de notre diocèse et de notre communauté chrétienne. C'est beau de se retrouver ici en tant que communauté chrétienne, sous le manteau de notre mère, pour qu'elle donne la paix et la sérénité à nos familles, et qu'elle nous accorde tout ce dont nous avons besoin. C'est aussi un jour de fête, parce que lorsque nous nous retrouvons en communauté, c'est toujours un moment de fête. Le titre de reine de Palestine et sa célébration ont été mis en place après la Première Guerre mondiale, à l'époque où la Palestine s'est trouvée divisée et affaiblie. La statue en bronze de 2 mètres et demi, placée au-dessus de l'église, est un signe de la protection de la Vierge Mère, qui d'en haut veille sur tous ses enfants. Cette fête rassemble tous les chrétiens de Terre Sainte, pour prier pour la paix, cette paix que nous n'avons pas dans ce pays divisé. Nous prions aussi pour demander la paix intérieure et l'unité des chrétiens. À la fin de la messe, prêtres et fidèles se sont rendus en procession, avec l'icône de Notre-Dame, reine de Palestine, à l'église du sanctuaire. Une expression de l'amour et de la dévotion de ceux qui supplient à la reine de cette terre de les accompagner, pas à pas. Et puis, si vous êtes à Montréal, sachez qu'une messe sera célébrée en mémoire du cardinal Paul-Émile Léger. C'est Mgr Christian Lépine qui présidera cette messe pour le 25e anniversaire du décès de l'ancien archevêque de Montréal. Ce sera le 13 novembre prochain à 10h30 en la cathédrale Marie-Reine du Monde. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...